J'ai décidé de quitter mon travail, qui était stable, qui était relativement plaisant dans l'international, pour me lancer dans l'aventure de la création d'une ressourcerie. Un projet qui a du sens pour moi et que j'avais envie de développer sur le territoire. L'idée c'est de collecter des encombrants, de les réparer, éventuellement faire de la création à partir de ces encombrants, et surtout de les remettre dans le circuit, par de la vente ou du don, pour éviter que ça finisse à l'enfouissement. Et bien sûr faire de la sensibilisation à la réduction des déchets et à des changements de nos modes de consommation. L'objectif de ce projet pour moi est vraiment d'essayer de faire prendre conscience aux gens du mode de fonctionnement de notre société, qui est essentiellement sur la consommation, donc l'épuisement à venir des ressources, et que ce n'est absolument pas tenable et viable, et qu'il faut vraiment changer ce modèle de société. On a fait Fête de la Récup, et en même temps on a créé l'association, pour être dans la dynamique collective. Et rapidement donc on a été 40, Fête de la Récup, on a eu un beau succès dès la première année. C'est 650 personnes sur Romand, sur un événement qui parle réduction des déchets, ça nous a surpris. En 2011 on a fait l'étude de faisabilité, le diagnostic de territoire, et c'est à ce moment-là qu'on a réuni les partenaires autour de la table, et qu'on a lancé vraiment une dynamique de concertation locale. L'agglomération de Romand, Emmaüs, la plateforme d'insertion par l'humanitaire et la coopération, la ressourcerie verte, donc le collectif d'habitants qui a l'initiative, et la régie de quartier Monnaie Service. Ma contribution c'est d'avoir pu mettre autour de la table toutes ces personnes, et qu'aujourd'hui on va travailler ensemble. Faire appel au meilleur de chacun et à l'intelligence collective dans un projet. Montrer que c'est possible, qu'on peut effectivement prendre des initiatives, qu'on peut créer des projets qui ont du sens, même si c'est lâcher un CDI où on est bien payé, même si c'est se mettre dans une situation un peu plus précaire, c'est tellement porteur de donner du sens à son projet. Réduire les déchets, ça a un vrai sens pour moi, et ce que ça induit en termes de changement de consommation, et du coup changement de mode de vie. Et pour moi c'est vraiment, c'est central pour faire changer le monde. Là ce qui m'étonne, c'est qu'il y a tant de gens qui ont envie d'y aller, qui participent et qui mettent de l'énergie, et on entend tellement partout aussi que les gens sont déresponsabilisés, qui font rien, qui se prennent pas en main. Là le mouvement qu'il y a, où on a des coups de fil tout le temps, des adhérents, ouais là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, c'est... Wow!